Bonjour à tous, je suis extrêmement heureux de vous retrouver sur Anecdote Royale pour une vidéo spéciale couronnement. Vous nous avez posé des questions il y a deux semaines sur Instagram et nous allons tenter aujourd'hui d'y répondre avec Frédéric Donatel, qui est un expert des monarchies, qui est le rédacteur en chef de la revue Dynasty et qui intervient à la télévision pour parler des monarchies et qui commentera d'ailleurs le 6 mai prochain le couronnement de leur majesté Charles III et de la reine consor Camilla Parker-Bones. Allez, c'est parti pour la première question. Alors première question pour Frédéric, en résumant brièvement, comment va se dérouler la cérémonie ? Eh bien, c'est une cérémonie qui va être marquée déjà pour commencer par là, le signe de la simplicité et de la modernité. La cérémonie va être très courte, seulement une heure. A titre de comparaison, celle de sa mère avait duré trois heures, y compris d'ailleurs pour le nombre d'invités au sein de la cathédrale de Westminster. Il n'y aura que 2000 personnes pour le sacre de Charles III, donc des chefs d'État, des membres de la maison royale, des pères du royaume, membres du gouvernement. A titre de comparaison, le sacre d'Elisabeth II avait réuni quand même pas moins de 7000 personnes. Donc, comment cela va se dérouler très concrètement et très rapidement ? Eh bien d'abord, Charles et Camilla, la reine consorte, qui va d'ailleurs devenir reine à part entière, arriveront à Westminster depuis Buckingham Palace. C'est un événement qu'on appelle la procession du roi. Ils ont choisi un carrosse assez moderne et confortable. Alors, pour l'anecdote, il se trouve qu'il y a la clim à l'intérieur de ce carrosse. Il a été créé en 2012, c'est le Diamond Jubilee State Coach. Il a été créé spécifiquement pour commémorer le 60e anniversaire de la reine Elisabeth II. Et ensuite, après la cérémonie, ils feront donc de nouveau le chemin en sans-serverses, un petit peu plus allongé d'ailleurs, à bord du Gold State Coach, qui transporte depuis quand même pratiquement trois siècles tous les monarques britanniques. Une fois qu'ils seront à Buckingham Palace, rejoints par les autres membres de la maison royale, eh bien, ils apparaîtront au balcon de Buckingham Palace, en face de la foule qui sera rassemblée. Et là, ma foi, ils seront certainement acclamés par les Britanniques, qui aiment et admirent beaucoup leur famille royale. Et la deuxième question est, est-ce qu'il y aura un live pour le courrement ? Et la réponse, eh oui ! On se retrouvera dans les rues de Londres le 6 mai prochain pour commenter ensemble sur TikTok, donc dès 8h du matin, donc il devrait être 9h hors française, pour commenter le couronnement de leur majesté. Donc on se retrouvera, on discutera de tout et de rien, je répondrai à vos questions. Et puis je vous montrerai comment se prépare l'événement à quelques heures, à quelques minutes du couronnement précis, donc c'est-à-dire à Westminster, mais aussi à des différentes processions, comme l'a rappelé Frédéric, la procession du roi et la procession du couronnement. Sur quelle chaîne vas-tu commenter le couronnement ? Alors, je serai exclusivement sur la chaîne France Info, de midi à environ 14h, voire peut-être 16h. En fait, c'est la chaîne qui va décider si elle prolonge mon intervention en fonction du déroulement de la cérémonie. J'étais d'ailleurs sur cette même chaîne pour couvrir les funérailles de la reine Elisabeth II en septembre 2022. Alors, je vais être aux côtés de différents intervenants. Et puis il y aura un journaliste qui va chacun nous poser des questions, qui marquera du temps d'arrêt à des moments bien précis de la cérémonie, comme par exemple certainement l'arrivée du roi à Westminster. C'est un journaliste que j'apprécie beaucoup, qui vient directement de France 3. Et je vous laisserai d'ailleurs tenter de découvrir qui il est en tout cas jusqu'au 6 mai. Vous avez un petit peu de temps. Alors, ça va être une journée qui va être particulièrement intense pour moi, puisque la veille d'ailleurs, je serai aux côtés du prince Jean-Christophe Napoléon et du prince Joachim Murat. Je vais couvrir la cérémonie des Invalides, qui est organisée chaque année pour l'anniversaire de la mort de Napoléon Ier. Quatrième question, que représente pour toi Frédéric le couronnement ? Eh bien, pour un monarchiste tel que moi, c'est certainement un des moments les plus importants du règne, puisque à travers cette cérémonie va s'exprimer toute l'histoire et les traditions d'un pays. C'est un peu l'expression cérémonielle de la formule consacrée qui veut que le roi ait mort. Eh bien, vive le roi. Vous savez, les rois ne meurent jamais. C'est le principe même d'hérédité dans la continuité. Le symbole ultime même de l'essence de la monarchie. Ce moment privilégié auquel nous allons insister, où le roi va se retrouver seul face au Tréhaut et en même temps communier avec le peuple. La monarchie, d'ailleurs, ne serait rien sans ces symboles. Le couronnement est un passage obligatoire qui permet, en tout cas, de réaffirmer ou de garantir au sujet du monarque que les traditions perdurent. Et justement, les traditions, c'est le socle même de la monarchie britannique, le socle d'une nation. Moi, je rêverais très sincèrement que nous puissions vivre en France un couronnement avec l'un de nos prétendants au trône de France. Peux-tu nous parler de l'histoire de la couronne de Saint-Édouard ? La couronne de Saint-Édouard, c'est un petit peu le joyau de la monarchie britannique. Elle est partout, notamment sur les insignes de l'armée et puis, naturellement, sur la poste britannique, le Royal Mail. Elle demeure habituellement, d'ailleurs, sous bonne garde à la tour de Londres. On la mentionne pour la première fois en 1066 en décembre, à Noël pour être plus précis, lorsque Guillaume le conquérant est couronné roi d'Angleterre. Alors, il vient de remporter une grande bataille quelques mois auparavant à Asting contre son rival, le roi Édouard le Confesseur. Donc, c'est la couronne d'Édouard le Confesseur qu'il va cindre à son tour. Elle va être portée par tous les rois d'Angleterre. Jusqu'au XIIIe siècle, on perd un petit peu sa trace. On ne sait pas trop ce qu'elle devient. En tout cas, selon certains écrits, on dit que lorsque Jean de Santerre s'enfuit devant les barons en 1216, il perd cette couronne. Alors, en réalité, la couronne n'avait jamais quitté Londres. Elle était bien sous bonne garde à Westminster. D'ailleurs, on la retrouve au XVIe siècle, lorsque Henri VIII va couronner reine d'Angleterre Anne Boleyn. C'est cette couronne qu'il utilise. Alors, elle va connaître plusieurs chapitres dans sa vie, si j'ose dire. D'abord, en 1649, lorsque Charles Ier est exécuté, son bourreau, Olivier Cromwell, va décider de faire fondre cette couronne et puis de revendre tout le métal, l'or qui en a été extrait, et puis les multitudes de pierres qui s'y trouvent. Il faudra attendre 1661 pour que cette couronne soit enfin reconstituée sous le règne de son fils, Charles II. Alors, pour la décrire un petit peu, sur sa base sont fixées 4 croix pâtées alternant avec 4 fleurs de l'île. Vous savez, le symbole de la monarchie britannique, ce symbole qui a été très longtemps sur les armoiries des rois d'Angleterre qui, eux-mêmes, se déclaraient rois de France. Alors, on trouve aussi au-dessus 2 arches certies de perles qui sont surmontées d'un petit globus cruciguaire, si je le prononce correctement, avec une croix pâtée. Alors, les perles, d'ailleurs, proviennent de la parure d'une reine très célèbre, la reine vierge, Elisabeth Ière. Le centre, lui, est garni d'une toque de velours pourpre qui est ourlé d'une bande d'hermines. La couronne, elle est faite en or massif à l'heure actuelle. Elle est ornée de pas moins de 444 pierres précieuses. Alors, vous avez des diamants, des émeraudes et des saphirs. Tous les monarques l'ont porté, à l'exception de la reine Victoria et du roi Édouard VII et qui ont préféré une autre couronne beaucoup plus légère. Alors, pour la petite histoire, on a dit qu'Elisabeth II avait porté avant le couronnement la couronne d'Édouard afin de pouvoir la supporter. Là, on peut toujours imaginer la reine en train de donner le bain à ses enfants, notamment à Charles III, qui a dû la regarder avec beaucoup d'admiration. Ça ne manque quand même pas de piquant d'imaginer la reine d'Angleterre avec une couronne sur la tête en train de savonner le futur roi d'Angleterre qui, à son tour, va enfin la cindre. Question intrigante, pourquoi les rois et les reines d'Angleterre se font-ils couronner à Westminster ? Alors oui, l'abbaye de Westminster, très bonne question. Déjà, c'est un modèle d'architecture gothique. C'est l'un des plus vieux édifices religieux de l'Angleterre. D'ailleurs, on retrouve les premières traces de sa construction à partir du VIIe siècle. Alors, à l'exception des rois Édouard V et celui d'Édouard V qui a abdiqué en 1936, tous les rois, les monarques d'Angleterre, ont été couronnés à Westminster et ce, depuis Guillaume le Conquérant. Alors, autant dire que dans le sacré, elle incarne le principe de continuité qui est inhérent à la monarchie. Elle est très liée à l'institution royale, que ce soit en raison de ses mariages royaux qui y sont célébrés, les couronnements ou même les funérailles. Souvenons-nous qu'elle a été marquée du son de celui de Lady Diana, la princesse des cœurs et naturellement, plus récemment, celui de la reine Elisabeth II. Est-ce que, selon toi, Frédéric, on verra l'onction en public ? Est-ce qu'ils vont la diffuser à la télévision ? Ah, mais ça, c'est une très bonne question, en fait. Parce que c'est la question que tout le monde se pose à l'heure actuelle. Alors, il convient d'abord de rappeler pourquoi l'onction est un geste important. Lorsqu'on va lui apposer le Saint Crème, le roi va devenir le représentant de Dieu en son royaume. D'ailleurs, ça fait de lui un personnage quasiment sacré. Cette sanction, elle a deux conséquences directes. D'abord, la personne du roi devient intouchable et le pouvoir du monarque est légitimé par Dieu lui-même. La monarchie britannique, d'ailleurs, est donc la dernière monarchie à être sacrée en Europe, puisque tous les rois, aujourd'hui, ne font que des prestations de serment devant le Parlement. Alors, ce Saint Crème a été spécifiquement composé pour le couronnement selon une formule que l'on dit centenaire. Alors, l'huile provient d'olives récoltées dans deux oliverets qui sont situées sur le mont des Oliviers, à Jérusalem, celui du monastère de l'Ascension et celui de l'église Sainte-Marie-Madeleine où est enterrée, d'ailleurs, la grand-mère du roi Charles III. Alors, cette huile a été bénie autant par un archevêque anglican que par le représentant de l'orthodoxie à Jérusalem. Ce sont deux religions importantes pour le roi d'Angleterre. Je vous rappelle qu'il est le chef de l'église anglicane et puis également par son père. Il a des origines grecques, il est très attaché à ce pays et à la religion orthodoxe. Alors, on dit qu'elle sera parfumée aux huiles essentielles puisqu'elle contient des essences de sésame, de rose, de jasmin, de cannelle et de fleurs d'oranger. Alors, elle sera très végane puisqu'il y a une exception, celle de sa mère contenée de l'ambre gris qui est plutôt obtenue à partir des intestins de cachalots et de l'huile de civet qui sont produites par les glandes de petits mammifères. Charles Gagny interne, il n'a pas souhaité que cette petite partie de la formule soit respectée. Alors, autant vous dire qu'on va attendre avec beaucoup d'impatience de savoir si nous allons pouvoir voir cette option. Elisabeth II avait expressément demandé que la caméra se détourne quelques secondes lorsque l'archevêque de Canterbury lui a posé l'onction sur le front afin d'être seul et uniquement seul avec le seigneur. Je vous donne donc rendez-vous le 6 mai pour avoir la réponse à cette question. À présent, on me demande si je peux raconter une anecdote sur un couronnement. Eh bien, écoutez, il paraît que la date du couronnement d'Elisabeth II aurait été choisie par des météorologues. Alors, pour se remettre un petit peu dans le contexte, Georges VI est décédé en février 1952 et Elisabeth II a été couronnée officiellement le 2 juin 1953. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un an d'attente, plus d'un an d'attente d'ailleurs, entre les deux. Et cette date du 2 juin aurait été sélectionnée par des météorologues. En effet, ces derniers estimaient que c'était la date la plus propice pour un couronnement puisque c'était la date où il y aurait eu un plus beau jour. Bon, certes, la cérémonie se passe en intérieur, c'est-à-dire à Westminster, mais il ne faut pas oublier derrière qu'il y a aussi des processions, c'est-à-dire de Buckingham à Westminster, et à l'inverse de Westminster à Buckingham, mais il y a aussi plein d'animations dans les rues. Donc, un mauvais temps, c'est pas franchement acceptable. Question pour Frédéric, tu ne trouves pas que c'est dépasser les grands couronnements ? Eh bien, absolument pas. La monarchie, elle doit faire rêver. C'est un moment unique pour se rassembler. C'est aussi une occasion de voir l'histoire en face et de la vivre avec beaucoup d'intensité. C'est un événement qui unit finalement les Britanniques qui tiennent vraiment à ces grands moments qui représentent le symbole des traditions séculaires qui font que l'Angleterre est l'Angleterre, et que nous l'aimons d'ailleurs pour cela. Le couronnement est véritablement le symbole d'unité, cette unité qui manque quand même quelque part à la France. En ce moment, il faut bien l'avouer. Et puis, au-delà de tout le décorum, de tout ce que cela représente, c'est peut-être aussi le meilleur argument publicitaire pour le Royaume-Uni. La famille royale, le couronnement, eh bien, il incarne l'âme d'un peuple. Alors que nous soyons pour ou contre, quelque part, je suis persuadé que le 6 mai prochain, les Français vont vibrer eux-mêmes avec le peuple britannique, ce peuple que nous avons combattu, nous avons détesté, nous avons aimé, et tous ensemble, pour la première fois, même les plus républicains, songeront à une seule phrase à ce moment-là, lorsque Zadok the Priest, la musique qui retentira au moment du couronnement, à Westminster, eh bien, nous crierons tous, God save the King. Alors avec cette question, on va rentrer dans le détail. Peux-tu nous présenter le logo du couronnement ? Alors oui, naturellement, vous n'aurez sans doute pas manqué de remarquer qu'il est aux couleurs de l'Union de Jacques. Il est construit autour de fleurs qui représentent autant l'amour du nouveau roi pour la nature que les différentes nations du Royaume-Uni qui se forment tout autour de la couronne de Saint-Édouard. Alors, on y trouve le charbon d'Écosse, naturellement, la rose rouge des Tudors, vous savez, ce symbole de cette famille qui a gagné la guerre des deux roses, de la jonquille du Pays de Galles et, naturellement, du trèfle d'Irlande du Nord. C'est un logo que l'on commence déjà à voir partout en Angleterre et qui sera certainement l'un des souvenirs les plus vendus de ces festivités. Il a déjà été posé sur plusieurs produits dérivés comme les T-shirts, naturellement les parapluies ou même les sacro-saintes théières d'Angleterre. Alors, c'est un logo qui a été créé par Johnny Hive qui est l'ancien designer en chef d'Apple. Alors, autant vous dire qu'avec ce symbole, ça sera certainement l'occasion de croquer la monarchie à plein d'or. Nouvelle question, 10 infos sur Charles III. Eh bien, c'est parti ! Première info, Charles est né à Buckingham Palace le 14 novembre 1948 par Césarienne. Deuxième info, avant d'être roi, il était prince de Galles, duc de Cornwall, comte de Carwick, baron de Renfrew et seigneur des îles. Troisième info, Charles est diplômé de Cambridge où il a étudié l'histoire, l'anthropologie et l'archéologie. Quatrième info, il est d'abord marié avec Diana Spencer, avec qui il a eu deux enfants, William et Henry, dit Harry. Et puis, il s'est remarié en 2005 avec Camilla Parker-Bowles. Et puis aujourd'hui, il est l'heureux grand-père de cinq petits-enfants. Cinq. Il a créé il y a plus de 30 ans la marque Toucher Rage Nose qui sert aujourd'hui à financer en partie à ses organisations caritatives. D'ailleurs, je vous laisse retrouver notre article, enfin mon article en tout cas, dans la description, sur notre site internet qui parle de Highgrove, sa maison, où il a créé une ferme biologique et agroécologique. Six. Il est l'auteur d'un conte pour enfants qu'il a écrit pour ses deux petits-frères à la fin des années 60. Sept. Il est en 2023 le roi de 16 pays et chef du Commonwealth qui est composé de 56 États membres. Huit. Sa demeure de Highgrove détient des cadeaux de célébrités connues comme des bouleaux argentés offerts par Elisabeth II, un jardin de mousse offert par la population de Kyoto, une fontaine tapissée de coquillages d'Edouard VII, mais également un arbre au nom presque imprononçable cadeau d'Elton John. Neuf. Il est le créateur de Princess Trust qui vise à venir en aide aux jeunes défavorisés. En tout, il aura aidé plus d'un million de jeunes entre 11 ans et 30 ans. Et dix. Son Aston Martin, cadeau de sa mère, roule au bioéthanol. C'est un carburant à base de vin blanc anglais et de lait servant à faire du fromage. À présent, Frédéric, peux-tu nous dire qui sont les autres membres de la famille royale qui peuvent potentiellement remplacer le roi quand il n'est pas là ou bien si un jour il décède ? Qui est-ce qui le remplace ? Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe un document qu'on appelle le Regency Act. Il existe depuis le XVIIIe siècle. Il a été modifié à de nombreuses reprises. Et que dit ce document ? Qui peut succéder au roi ou qui peut le remplacer lorsqu'il n'est pas là, lorsqu'il est absent du royaume ou même s'il devait décéder pendant l'un de ses déplacements ? Parmi tous ceux qui sont potentiellement capables de pouvoir prendre la régence en attendant d'eux, il y a naturellement première position de ce cercle restreint le prince William de Galles et son épouse Kate. C'est le fils héritier au trône, le premier qui succédera à Charles III lorsque celui-ci ne sera plus là. La condition du Regency Act d'ailleurs stipule bien qu'il faut que l'héritier au trône ait 21 ans pour pouvoir prétendre à la régence en cas d'incapacité du monarque à diriger le pays. Alors si jamais celui-ci n'est juste qu'absent, eh bien on va puiser dans ce cercle restreint qui est composé de diverses personnes. Je vous parlais du prince de Galles, il y a également la princesse Anne qui est la sœur du roi Charles et puis également son frère Edouard qui est le nouveau duc d'Edimbourg et son épouse Sophie. Alors tous ces braves gens et bien ma foi prennent l'agenda du monarque, se déplacent, vont à la rencontre des sujets, des britanniques, des irlandais, des écossais et même des gallois. N'hésitent pas à le remplacer et à agir en son nom lorsqu'il n'est pas là. Généralement, ce sont toujours des voyages pour de courtes durées. Et pour finir, la dernière question, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le prince William, le nouveau prince de Galles, l'héritier de la couronne britannique ? Eh bien, le prince William, c'est l'héritier du Royaume-Uni, c'est le fils aîné du roi Charles III et de la princesse Diana. Alors, il a 41 ans et un frère qu'on ne présente plus, le prince Harry. Alors, les relations entre les deux frères ont toujours été tendres et affectueuses. elles se sont un petit peu distendues depuis que Harry, duc de Sussex, s'est marié avec l'actrice Meghan Markle. Alors, c'est un prince qui a eu une enfance marquée quand même par les relations très tendues entre son père et sa mère. La mort tragique de la princesse Lady Diana en 1997 à Paris. Alors, en avril 2011, à Westminster, il a épousé Kate Middleton qu'il avait rencontré une décennie auparavant à l'université de Saint-Andreau. C'était une véritable relation d'amour qui a eu des hauts et des bas et qui a fini par accoucher quand même deux, trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, tous d'ailleurs successifs à la couronne d'Angleterre. Alors, pour la petite histoire, le prince William a notamment été pilote d'hélicoptère ambulance depuis que son père a accédé à la couronne, eh bien, il est passé du duché de Cambridge au titre de prince de Galles ce qui est un titre, il est un itinérant à tous les princes d'Angleterre depuis approximativement le XIVe siècle. Alors, il parle un petit peu le français donc on peut s'adresser à lui dans cette langue. On le dit très volontiers européen et très axé sur la défense de l'environnement. Alors, il est quand même très populaire le prince William à un tel point d'ailleurs que beaucoup de Britanniques auraient souhaité que Charles III passe son tour après de nombreuses années d'attente et qu'il cède sa place à William qui est certainement celui qui permettra à la monarchie de survivre tant on ne sait pas comment va se dérouler le règne de Charles III. C'est véritablement le joker de la famille royale d'Angleterre qui était à bonne école puisqu'il a été quand même éduqué par la reine Elisabeth. Si vous souhaitez en savoir plus figurez-vous qu'en septembre de cette année va sortir une biographie intitulée William le prince qui voulait être roi. Elle est éditée à City Edition et elle est réalisée par Kevin Guillaume qui est le spécialiste de la monarchie britannique en France d'ailleurs le seul véritable et qui a un site du même nom monarchiebritannique.com que je vous invite à aller visiter si vous êtes intéressé de savoir tout ce qui se passe au sein de la monarchie britannique. Il n'a pas de secret il n'aura pas de secret pour vous. Je vous remercie infiniment d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo je remercie également Frédéric Denatal qui je vous rappelle on le retrouve sur France Info le 6 mai pour commenter la cérémonie du couronnement. Et puis nous on se retrouve évidemment le 6 mai aussi sur TikTok dans les rues de Londres pour parler et voir comment ça se passe à Londres avoir la petite touche anglaise en direct. D'ailleurs pour nous aider à financer du contenu vous pouvez nous faire un don sur Tipeee donc je vous mets le lien en description n'hésitez pas ça permettra de financer d'autres contenus des voyages et d'autres rencontres je vous remercie infiniment pour votre fidélité et je vous dis à bientôt sur la chaîne d'anecdotes royales pour de nouvelles anecdotes ou bien tout simplement pour de nouvelles rencontres allez à bientôt !